bonjour aujourd'hui sur au jardin.info je vais vous parler d'un arbre aux papillons un arbre aux papillons c'est un bulleia vous allez me dire non mais attend bulleia on connaît il n'y a qu'à aller au bord d'une ligne sncf et j'en ramasse autant qu'un évêque peut en bénir dirait mon beau père et vous avez raison c'est qu'effectivement le bulleia c'est une espèce qui nous vient à la base d'asie et qui sait qui est maintenant spontanée en france c'est à dire que ça se ressème certains même pourrait dire c'est invasif effectivement cette plante là le bulleia dès qu'on va être sur des gravats c'est une plante pionnière bon il ya les bulles leia semi sauvage comme on vient de dire il ya tous ceux que vous connaissez depuis des dizaines d'années et puis il ya les nouvelles variétés effectivement il ya plusieurs personnes j'ai en tête un monsieur aux états unis un monsieur en angleterre qui font des sélections de nouveaux bulles leia et là on est sur little ruby c'est un bulleia nain et vous allez me dire il en existe déjà et je vous dirais vous avez raison par contre des bulles leia nain à grosses fleurs et avec des coloris comme ça ça j'en connaissais pas avant et je le trouve assez remarquable donc son nom je voulais dit c'est little ruby là en pot bon forcément il a de l'eau à gogo on lui met à manger comme il faut pour qu'il se développe bien faut donc on voit à peine qu'il est nain enfin c'est vrai que si je vous le compare à d'autres les autres ils sont déjà haut comme ça dans le même temps donc faut s'imaginer c'est vraiment une plante qu'on va pouvoir mettre en bordure de massif qui va faire adulte peut-être 70 cm on va pouvoir mettre aussi cette plante là en bac et ce cas ce qui est sympa c'est que dès la première année vous avez pléthore de fleurs c'est une variété stérile alors c'est vrai que maintenant toutes les tous les sélectionneurs de bulles leia justement pour éviter ce côté invasif ils vont sélectionner des variétés stériles qui ne font pas de graines donc forcément vous allez me dire bah oui comment fait pour le multiplier alors déjà sachez le ça c'est une variété qui est protégée je vous le dis assez régulièrement dans les vidéos il ya des plantes qui sont soumises à droits d'auteur on pourrait dire donc normalement on n'a pas le droit de les multiplier nous on achète le jeune plan chez des producteurs agréés qui vont payer le droit d'auteur à celui qui a fait tout ce travail de sélection pendant des années des années bon sortie de ça si on veut parler d'une manière générale le but de leia c'est une plante qui se bouture assez facilement soit bouture de bois sec je crois qu'on avait fait une vidéo il ya quelques années là dessus je prends un bout de bois en hiver je le plante et puis je l'enterre de 90 % de sa hauteur et puis ça va faire ça va faire des racines et l'hiver d'après je le je l'arrache ou alors on fait une bouture semi out et donc au mois de juin à l'étouffée et là aussi on avait fait une vidéo en termes de ravageurs et de maladies les bulles leia c'est facile il n'y a pas de ravageurs pas de maladie en termes de taille on peut tailler alors ça va se tailler plutôt en fin d'hiver on peut même retailler si par exemple ça nous on le fait pour avoir des plantes bien buissonnante là on va le retailler à cette saison là on est au 15 juin on va le retailler et naturellement il va se ramifier et refaire des fleurs sur la deuxième partie de saison je dirais que sur ces variétés là si on veut avoir encore plus de fleurs on peut faire un peu la technique des rosiers c'est qu'à dès que la fleur est fanée on va venir au sécateur et couper juste en dessous de la fleur fanée la voyez là on a une fleur et dès qu'elle va être fini il va y avoir naturellement d'autres épis donc c'est vrai qu'on peut venir couper parce que c'est vrai quand ça va être fané ça va être un peu disgracieux on peut couper la fleur fanée de manière à avoir une plante qui est toujours belle voilà mais écoutez en termes d'exposition après le bulleia c'est facile alors c'est pas une plante d'ombre ça va être plein soleil d'ailleurs il ya une bonne résistance à la sécheresse ça c'est vraiment une plante qui a la peau dure plein soleil ou mi-ombre ça peut marcher encore mais idéalement plein soleil tout seul sauf seul marécageux mais là encore c'est vraiment je voulais dire en début c'est une plante qui va pousser même dans des gravats donc à si vous avez une bordure de massif vous savez pas trop quoi mettre je dirais que ça c'est facile sachez le cas il a des petits frères ou des cousins je sais pas comment on pourrait les appeler il existe en blanc en bleu en violet en rose clair et puis mon préféré celui qui est vraiment le top c'est little ruby voilà mais écoutez bonne chasse aux papillons parce que c'est vrai que je voulais pas dit mais arbre à papillon c'est parce que il est très riche en hectares et vous allez avoir plein de petits papillons qui vont venir voler donc bonne chasse aux papillons bonne observation de papillons avec votre bulle et à bientôt sur au jardin.info et puis on 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 on